Je m'appelle Patrick Durand, je suis ingénieur de recherche au laboratoire MIVGEC dont les thématiques concernent les maladies infectieuses et les vecteurs. Alors tout jeune, la Méditerranée et la pêche ont été souvent au centre des discussions familiales et donc j'étais automatiquement attiré par la vie marine et ce qui m'a orienté vers des études de biologie. Lors de mon doctorat et mon post-doctorat sur les huîtres perlières et depuis mon recrutement au CNRS en 92, j'ai toujours été attiré par le génome et ses expressions. Les axes de recherche en biologie évolutive sur lesquels j'ai travaillé concernaient les interactions hôtes pathogènes, les modalités de la reproduction, la taxonomie, la génétique des populations, à l'échelle de l'individu, donc larvère ou adulte, mais aussi au niveau des populations. J'ai ainsi travaillé sur la bilharziose, la borreliose et le paludisme chez l'homme et les grands singes. Depuis peu, je m'intéresse à l'antibioresistance dans la faune sauvage en Camargue. Alors qu'est-ce que c'est que l'antibioresistance ? C'est la capacité qu'un micro-organisme à résister à une substance qui pourrait être létale ou inimitrice pour lui. Et on sait très bien que les micro-organismes, dont les bactéries, ont réussi à acquérir des mécanismes de résistance aux antibiotiques et à transmettre ces gènes entre bactéries. Des études ont démontré la présence de bactéries d'antibioresistance dans la faune sauvage, qui est fortement liée aux activités humaines. Notre équipe, ainsi que celle de la Fondation de recherche de la Tour du Valat, se sont associées pour étudier ce phénomène d'antibioresistance en Camargue, dans la faune sauvage. Alors on a ciblé des goélands, qui est une espèce très anthropophile et qui est liée donc aux activités humaines. Donc quelles sont les antérobactéries présentes dans cette faune sauvage, en particulier les goélands ? Quel est le cortège d'antérobactéries présents chez le poussin de ce goéland de l'éclosion à l'envol ? Donc étudier la variation temporelle de l'antibioresistance. Et ensuite, quels sont les gènes de résistance portés par ces souches bactériennes ? Donc on s'intéresse en plus de la variation temporelle de l'antibioresistance, que vous venez de voir sur les goélands, on s'intéresse à l'antibioresistance et la variation spatiale. Donc là, on s'adresse non plus à des oiseaux dont on sait qu'ils vont se nourrir sur les grandes distances, mais sur des micro-mammifères dont les territoires sont plus limités. Et comme on sait que l'antibioresistance est fortement liée aux activités humaines, on a essayé de cibler l'antibioresistance en fonction d'un gradient d'anthropisation. Et on va essayer de voir s'il existe un gradient parallèle de l'antibioresistance. Les premiers résultats montrent une plus grande diversité microbienne d'antérobactéries chez les rongeurs que chez les goélands. Et l'analyse de l'anthropisation en parallèle avec l'antibioresistance est en cours. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir où se situent ces sources d'antibioresistance et quelles sont potentiellement les zones qui peuvent contaminer les micro-mammifères et potentiellement l'homme.